Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la compagnie des signes sur Battlebrothers bien sûr. On se retrouve à Goldstein juste avant de lancer notre patrouille demandée par un noble. On va aller à Elevade et il faut absolument qu'on trouve des gens à buter sur le chemin parce qu'on a un prix absolument incroyable par tête. Donc on a toujours les énormes traces de la compagnie qu'on avait vu là où ils étaient vains mais bon c'était pas des gens qu'on veut attaquer donc ça tombe bien. Nous ce qu'on cherche c'est du bandit. Donc on va tourner un peu du coup autour des coins. Donc ouais la compagnie de Garim là qui sont 21. Ceux qui font des énormes traces. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On a quelques frères qui reviennent vers nous avec une histoire. Alors on a Ruffin le Graton Dauphinois, qu'est-ce qu'il fait ? Il a réussi à se faire un nom à Elevade. Ok, il était en train de plus ou moins draguer et il y a une serveuse qui est tombée et il a réussi à tenir sa boisson et à rattraper la fille d'une autre main. Enfin très très agile. Du coup il a été applaudi et il a terminé avec la fille du coup. Très très bien. Donc il est devenu eager Ruffin le Graton Dauphinois. Eh bien écoute, bien joué j'ai envie de dire. C'est toujours intéressant. Bon il fait nuit. On va donc camper. C'est comme la dernière fois, voilà on a des brigands qui vont nous tomber dessus pour cette quête. Donc il nous tombe dessus de nuit. C'est toujours un peu chiant mais on ne pouvait pas vraiment y échapper. Et il neige en plus. Alors je ne sais pas ce que ça fait quelque chose la neige mais bon. Alors oui j'ai oublié de dire mais j'ai inversé Winrich et Ruffin histoire de ne pas avoir des level 1 du même côté. Bon un night time mais on va quand même parfait. Brand, un Brand toujours... Enfin c'est Brand quoi. Il n'y a pas trop de soucis. Ah on a une Great Sword ici. Attention. 25% de chance de toucher. Ah bien joué Magic Drops en pleine forme. Donc ils sont 14. Oui alors vous me l'avez fait remarquer plusieurs fois. A chaque fois je dis ouais il y en a encore combien ils sont cachés etc. Vous me dites mais en haut là il y a la tête de mort qui dit combien ils sont. Je sais très bien combien ils sont parce que de toute façon c'est marqué sur la map même avant. Ce qui m'intéresse c'est leur équipement et quand ils sont cachés on ne sait pas ce qu'ils ont comme équipement. Mais sinon effectivement oui là c'est marqué. Il n'y a pas de problème avec ça. Ici on a un mec qui nous contourne. Donc là je ne me concentre pas sur un. J'essaie de diminuer un peu leur morale. Ici on a un mec avec un marteau qui pourrait donc faire mal aux armures. Il faut faire gaffe. Là ils ont fait un mur pour protéger leur bouclier. Ok pourquoi pas. Ici on va se reposer. Ils sont proches là. Donc on va faire un petit mur de pique. Et on va attendre. Par ici. Là ils veulent protéger leurs archers. C'est toujours un peu chiant. Ici ils sont trop loin. C'est dommage. Bah toi tu ne pourras rien faire pour l'instant. Pareil. Tu joueras au prochain tour. Ici il y a peut-être moyen. Ouais il y a moyen. 26% de chance de toucher. C'est pas dingue. Mais vu qu'au prochain tour on sera probablement au contact. On va le prendre quand même. Allez on se pose. Toc. Toc. Et là bah on peut rien faire. Donc les archers vont tirer. Ok. Premier qui rate. Le deuxième fait un tir ciblé. Ah il touche Winrich. Et là ça rate. Ok c'est pas si mal. Donc là il vient au contact. Logique. On s'y attendait. Ici. Donc ici ils protègent leurs archers. Pareil. Assez habituel. On va se contenter du coup de buter les autres qui s'approchent du coup. Lui saigne. C'est parfait. Ok. Donc il y en a quand même qui s'approchent. C'est parfait. Ça je crois que c'est à 1 de distance. Ici on peut taper sur ce mec. Et on peut le buter du coup. Bien joué Roland. Alors là on a un mec collé avec un bouclier du coup qui a 32% de chance. Ici. Ah il est caché par l'arbre. Dommage. 36% de chance ici. On va tenter. On va rater. Ici on va se mettre en riposte. Et tenter un petit coup. Parfait. Alors là. Bouclier. Et on touche. Parfait. Donc ils se concentrent sur le centre. Mais vous voyez que les murs de pique font le taf. Parce que du coup ils essayent d'aller par là. Plutôt que... Plutôt que faire le tour. Donc les murs de pique ne font pas de dégâts en fait. En eux-mêmes. Mais rien que par le fait qu'ils empêchent l'ennemi de venir. Ils font leur taf. Et ça c'est cool. Ici on va avancer d'une case. Dans l'optique d'éventuellement prendre un petit tir. Raté. Alors toi tu peux taper par contre. Parfait. Bon t'as explosé son casque. Mais c'est toujours ça de pris. Et ici on peut de nouveau tenter des trucs. Tiens. J'ai une vue dégagée sur celui-là. Et comme il est bien dans le tas. Voilà. Parfait. Et là par contre on se rate. Alors ici est-ce que je refais un mur de pique ? Oui. Je refais un mur de pique. Ici je me tâte. Il y a quand même des mecs avec des boucliers. On va le refaire. Même si niveau fatigue c'est un peu le drame. Ah bah parfait. Très très bonne idée. Donc tout le coup lui s'enfuit. Bon bah écoute. Enfuis-toi. Ici. Alors là c'est voilà. Donc le mur de pique qui fait le taf pour le coup. Là on va rien faire. On va pas avancer. Donc avance dans le tas. Ok. Très bien. Pas de soucis avec ça. Ah ils ont Stun False Hag. Level. Tiens prends ça. Zut. Raté. Alors. Ah il met son bouclier pour affroncer face au mur de pique. Logique. Alors ici 13% de chance parce qu'il y a toujours un putain d'arbre. On peut essayer de finir celui-là avant qu'il s'enfuit. Nickel. Bien joué Trigal. Tu vois quand tu veux. Tu y arrives. Donc lui il a un mur de pique. Donc c'est mort. On va essayer de taper sur celui-là. Ah quoi que j'ai une vue sur l'archer là. Merde non. Tant pis. J'ai pu le. J'ai pu le tir cibler. C'est dommage. Ici on va se contenter de diminuer un peu son bouclier. Voilà. Du coup il n'y a plus de bouclier maintenant. Il n'y a plus qu'une petite dague le monsieur. Ça devrait lui faire les pieds. Donc lui saigne. Alors là le mur de pique on ne va peut-être pas le remettre. On peut avancer contre lui. Vu qu'on est couvert un peu par l'arbre là. Dans l'optique de s'occuper des archers après avec Ruffin. Ruffin qui je rappelle est très content d'avoir. On va dire. Sauvé une serveuse dans un bar. Ah non c'est pas sur lui que je voulais taper. C'est ici que je voulais taper. Voilà parfait. Ah non il s'est fait stun. Dommage. Ici 61% de chance malgré le chill wall. Il commence à être vraiment très très bon. Monkey. Alors là. Il faut peut-être avancer d'une caisse pour avoir un truc un peu mieux. 9% de chance. Oh putain c'est pourri. 26% de chance. Bon c'est raté. Dommage. Là on pourrait avancer avec Hugo. Mais ça me paraît un peu risqué. On va se contenter d'un chill wall. Alors là par contre il faut qu'on tape. On est au contact. Donc on s'emmerde pas. Je crois que c'est à deux cases ça. Ah. Ils ont touché Hugo. Tire ciblé qui rate. Parfait. Lui recule. Ok. Pourquoi pas. On va commencer à s'occuper des archers du coup. Puisqu'ils ont eu le bon goût de s'approcher. Alors toi t'as juste un tout petit bandeau sur ta tête. Si on pouvait te mettre un coup dessus. Ce serait cool. A raté. Donc là on a des gens devant. On pourrait s'occuper de lui. Ouais c'est pas si mal. On n'a pas le sac qui commence à chambranler. Comme dirait l'autre. Voilà. Parfait. Alors. Ouais. On va quand même tenter de tirer sur lui. Mais c'est raté. Ah oui c'est vrai que comme j'ai tué. Du coup j'ai de nouveau un tir. Ça c'est cool. Ça fait 4 AP supplémentaires. Alors lui il s'enfuit. Du coup. Ça veut dire qu'on peut complètement faire le tour par là. Bah Roland va quand même prendre un coup là dessus. Parce qu'après tout pourquoi pas. Voilà. Parfait. Check de morale sur ces deux là. Qui étaient les plus chiants dans le contexte. On va donc commencer à avancer. Ici. Ce qu'on va faire ici c'est un petit rallye. Pour aider Falshag à retrouver son moral. Là on n'a plus de munitions. On en prend de notre marteau. Et puis on ne peut pas aller là parce qu'il y a un putain d'arbre. Donc on va commencer à faire le tour. Voilà. Alors là on va essayer de faire un peu d'XP à Hugo. Malheureusement c'est raté. Ici on peut rusher l'archer. Hop là. En plus avec notre truc de morale ça fait bien le taf. Avec son loup là sur les épaules. Du coup l'archer s'enfuit. Et alors ici. On peut tirer sur celui là. On va essayer. On rate. Là aussi. Bon bouclier. Donc ici il est mort. On va pouvoir charger ses archers qui tentent de s'enfuir. Bouclier qui tient. Et là on touche. Parfait. Là on avance. Alors toi t'as un chien. Ce qu'il faudrait c'est que le chien charge les archers. J'ai pas vraiment de possibilité de le faire. Par contre ici. Ah zut. J'étais pas sûr de pouvoir venir au contact. On ne voit pas grand chose avec la nuit. Dans la neige là. On va tenter un tir ciblé. Sur un malentendu. Oh bah parfait. Il s'enfuit vraiment du coup. On va aller faire un petit jet de morale avec la tête de loup là. Tu peux vraiment pas avancer plus loin. Ah c'est drame ça. Trop fatigué l'ami. Non ici il ne faut pas que je bouge. Je suis encore au contact avec ce con. Donc on va lui mettre un coup de lance. Ici on charge. Ah il ne faut pas que j'oublie qu'il y a lui aussi. Qui essaie de s'enfuir. Alors il essaie de s'enfuir vers les archers. C'est assez particulier. Mais pourquoi pas. Du coup on va essayer de lui tirer dessus. Parfait. Hop voilà. C'est fait. Ici. On peut aller se coller à eux. Et on va donc le faire avec un grand plaisir. Là pareil. On peut se rapprocher un peu. Ici on peut prendre. Notre super épée. Et aller coller ce mec. Bah là pareil. On va aller le coller lui. Là on va aller coller l'archer. Pour remettre quelques petits jets. Quand il va essayer de s'enfuir. Alors ici. Ça va peut-être le coup. D'essayer de le tuer à coup de couteau. Si je peux. J'y crois pas trop. Je ne peux même pas le faire. Je ne peux même pas de quoi changer là. Tant pis. Plus de munitions pour Magic Droop. Il va aller boucher le trou. Pour éviter que le mec s'enfuit. Alors Falsag. Qui est au contact. Peut-être se tenter un petit coup. Voilà. Deux punctures. Et du coup on va essayer de le finir là. Avec la lance. La pique fait pas trop de dégâts à l'armure. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Lui il va essayer de s'enfuir. Il va se faire défoncer. On lui poursuit bien sûr. Bon bah eux ils n'ont rien à faire. Toi. Bon c'est pas la peine de s'emmerder. On va le finir à la lance. Ok parfait. On a Winrich qui gagne un niveau. C'est nickel. On a Hugo qui a pris une petite blessure. Mais rien de fou. Falsag aussi. Sinon on est pas mal. Au niveau du loot. Qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère une cote de maille à 110. Et une armure de cuir lamelé à 95. C'est pas mal. Un military pick. Quelques boucliers. Des lances. Des dagues. On a une longue sword de nouveau. On peut de bouffe. Et de l'équipement. Ouais c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors. Donc Iridri n'a pas eu le temps de se faire soigner encore. Un jour pour être soigné. Tout le monde est à un jour. Donc. On va prendre Student. Pour Winrich. Et donc tir à distance. Non. Un peu d'armure. Ouais. Un peu d'armure. Pourquoi pas. Et un peu de fatigue. Et tu vas reprendre ta lance par contre. Et toi ton fléau. Ici on reprend les javelines. Hop là. Pas mal. Alors c'est de nouveau un peu le bordel dans notre inventaire. Normal. J'ai envie de dire. On se fait du stuff. C'est fait pour. Un autre code de maille qu'on a eu du coup. Ah 110. On pourrait la donner à Hugo éventuellement. Ou à Jiroi plutôt. Ouais plutôt à Jiroi. Qui est un peu plus expérimenté quand même. Derrière. Toi t'as pas un truc à 80 non ? Non sinon tout le monde a un truc à 95 minimum. Donc on est plutôt bien. Les 90 ne nous servent plus pour l'instant. Sans parler des autres trucs plus pourris. Ok. Bon bah c'est pas si mal. On va continuer de camper. Histoire d'attendre le jour. On va terminer du coup le premier point de patrouille. On se demande si on veut pas rester pour prendre un peu d'équipement. Alors ce que je voulais éventuellement faire. Mais j'ai pas de quoi faire une armure pour mon chien. C'est dommage. Un peu de nourriture peut-être. Ah des fourrures ici à un prix pas inintéressant. On va les prendre. La bouffe. On va prendre un peu de viande tiens. Pour changer le... L'ordinaire de la compagnie. Allez hop. La nourriture. Au niveau de ce qu'on pourrait vendre. Alors les arcs pourris on vend. Ça on vend. La pique on a dit qu'on gardait. Ça c'est de la merde. Ça on vend. Ça c'est une vraie hache. Des fléaux. On en a beaucoup trop. Avant ceux qui sont réparés. Qui coûtent une blinde. Falchion pareil. Des dagues. Des poucliers. On n'en a pas. Voilà. Toi t'es cassé. Toi t'es cassé. Toi t'es cassé. C'est bon. Ça on vend. Le surcote. Il était où ? Là on vend. Les casques à 105. On va en vendre quelques-uns aussi. Hop. Voilà. Ça fait un peu de place. Au niveau des recrutements. Un paysan. Un... Comment ? J'arrive jamais à ce truc là. Un braconnier. Un marchand. Un homme des bois. Et un tailleur. Ouais. Rien qui m'envoie du rêve. J'aimerais bien changer un peu de... De background. Histoire de voir un peu les évents qu'il y a. Ça pourrait être cool. On a déjà 14 têtes sur 30. Donc on va se faire déjà presque 1400 là. 91 couronne par tête. C'est plutôt propre. Alors ici pareil. On va tourner un peu autour de la ville. C'est quoi ça ? Il y a deux trappeurs ici. Il y a des ruines. Dommage. Maintenant on sait qu'on peut gérer des groupes de 14 raiders. C'était quand même des raiders. Ce n'était pas des brigands de base. Ça fait plutôt plaisir. On est passé suffisamment prêts pour valider le truc. Donc très bien. Donc il y a deux quêtes. Alors ici c'est hyper riche. On a un training hall. Un weapon smith. Un temple. On n'a personne à soigner. On regarde un peu en speed ce qu'il y a dans le coin. Donc oui. Ça c'est une strawing spear effectivement. Ce que vous m'aviez signalé. C'est ça qui a utilisé. Ça détruit le bouclier quasiment en un coup en fait. Bon pas n'importe lesquels mais ça peut. Ah ici on a une épée longue. L'épée longue de Sir Wenzel. Qui coûte toujours un bras. Donc du coup on ne va pas l'acheter. Je pense que même si j'ai vendé tout ce que j'avais. 19 000 c'est impossible quoi. En plus elle est censée coûter 6 400 normalement. Ça c'est quoi ? Une warbrand ? Ok. C'est considéré comme une sword. Tiens non. Donc la great sword c'est toujours hors de prix. On a une longue axe ici. Je me demande s'il y a mieux que la longue axe. Peut-être ce truc là. Non ça c'est toujours un porté. Fighting axe. En connaissant ces 4000 la fighting axe la vache quoi. On commence quand même à avoir de l'équipement pas dégueu hein. L'une de rien. Au niveau des trucs qu'on pourrait éventuellement acheter. On a des copperlingo. On a des fourrures ici. Qui du coup coûtent beaucoup plus cher que celles qu'on vient d'acheter. Par contre on a quelques outils à prix plutôt intéressants. On va en prendre. Deux parce qu'on a les moyens. Au niveau du reste de l'équipement c'est de la merde. Ok. Au niveau des gens recrutés. On a un moine. Ok. Un noble. Un voleur on a dit non. Un brawler. Alors j'ai vu que ce truc là fait qu'ils ont plus de dégâts quand ils sont désarmés. Mais ça reste quand même assez lamentable. Donc dommage. Un bâtard. Un messager. Un cultiste. Un vagabond. Ouais. Un wild man. Pour l'instant on est 13. C'est pas si mal. Je n'ai pas envie de dépenser une fortune. Après lui est level 2. Mais il ne coûte que 790. C'est assez étonnant. On va regarder ce qu'il vaut. Plus 5 en défense en mêlée. Mais on va le prendre lui. C'est un level 2. Donc ça ferait direct un level 2. Donc son équipement est pourri. C'est pour ça probablement qu'il ne coûte pas cher. Mais on s'en branle. On en a de l'équipement. Alors. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce wild man. Alors déjà on va lui mettre une armure. Par contre. C'est clairement un mec qui tire à distance. C'est pas cool ça. Je pensais justement que les wild man étaient plutôt orientés. Et les combats. Ah ils ont moins 15% d'expérience. Ok. Ouais bon. C'est peut-être pas ouf en fait. D'accord. Bah je voulais voir un peu ce que ça donnait. Puis comme il n'était pas cher c'était l'occasion. Mais je ne suis pas bien sûr que ce soit très intéressant du coup. Puis si je le vire. Je lui paye 10 parce que je n'ai pas fait son niveau. Donc je ne vais pas faire son niveau pour l'instant. Clairement on n'a pas besoin d'autres tireurs. On a déjà deux arbaléteries très efficaces. Et Magic Drops qui fait bien le taf. Notre arrière ligne est plutôt énervé. En plus il a 3 étoiles là. Mais il est pourtant très très bon en mêlée. Ça fait chier. Ouais. Ce tirage me fait vraiment chier. Non on va le virer. Allez. Je suis désolé Malte. Mais salut. Ok. Bon bah c'est pas grave. C'était une tentative échouée. C'est pas comme si on n'avait pas du blé. Alors on doit aller où après ? On doit retourner à Goldstein. Ah d'accord. Il me semblait qu'il y avait d'autres villes à faire avant. Ici il faudra peut-être qu'on aille jeter un oeil là-dessus aussi à un moment. On va essayer de retourner à Goldstein en passant par là. Histoire de voir s'il n'y a pas quelques brigands qui traînent. Ce sera dommage d'avoir que 14 têtes quand même. Après s'il refait nuit on va recamper et puis on aura peut-être un autre combat de nuit. On sait-on jamais. Allez. On campe. Allez petit brigand où êtes-vous ? J'y ai cru mais non c'est des... C'est de Golden Order. Oh la Elvat Company a perdu 3 hommes dis donc. Pourtant ils ont l'air d'être en armure et tout. Ils sont tombés sur des mecs badass. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des Zoyander. Ah des mecs à deux mains. Billman, Standard Beerer. Donc ça c'est le mec qui porte le... Ah les War Dogs ça joue dans le nombre. Ah c'est peut-être pour ça qu'ils sont nombreux en fait. Parce qu'effectivement si les War Dogs jouent... Bon on va essayer de faire un peu le tour là. On va voir si on peut pas tomber sur quelques personnes intéressantes. Caraman elle arrive ou elle se fait attaquer ? Non elle se fait pas attaquer. Bon bah je crois qu'on va l'avoir dans l'os. Après on pourrait camper pendant 5 jours hein. Mais franchement... On va essayer de camper une nuit de plus histoire de dire. Mais c'est vraiment pour le plaisir de camper quoi. Mouais. Je crois qu'on leur a fait peur. Tant pis. On va retourner à Goldstein. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Alors pendant le camp. Donc alors que... On est en train de camper et que les hommes sont autour du feu. Il y en a qui commencent à s'énerver un peu. Donc du coup on a Falsehack qui se lève. Ah oui on a deux Brawlers dans notre groupe. On a Falsehack et Kiridri. Du coup ils se provoquent l'un l'autre. Et visiblement ils ont l'air d'envie d'en découdre. Oula qu'est-ce qu'il se passe ? Alors. Donc la plus petite suggestion que les points de Falsehack ne... ne sont pas faits pour détruire des mâchoires. Fait qu'ils se lancent directement en combat. Donc ils s'attrapent. Ils commencent à se mettre des uppercuts dans la tronche avec leurs mains libres. Ils se tapent dessus comme des brutes. Donc. Enfin. Il est sûr que personne ne pourrait prendre autant de dégâts. Et tenir sur ses mains. Mais. Vous êtes en train de... D'être témoin du fait que les deux ils y arrivent quoi. Alors tout le monde essaie de se jeter dessus pour arrêter le combat. Falsehack qui dit mais non mais on était juste en train de s'amuser un peu. Bah oui. Kiridri qui dit mais oui. On faisait rien quoi. Ok. Donc on a Falsehack qui est légèrement blessé. Mais il est content. Et on a Kiridri qui a été dans la réserve. Qui va rester dans la réserve encore un peu. Qui s'est fait déchirer l'oreille. Mais il est content. Et bah très très bien. Ecoutez. S'ils sont contents. C'est cool. Hop. Donc on a réussi à entrer 14. Parfait. Donc on récupère du coup un petit peu de couronne. Et il y a des safe road ici. Ce qui est parfait. Alors du coup. Est-ce que je pourrais pas vendre ça. À des prix assez intéressants. Carrément. Hop. Voilà. Un petit bénef. Il n'y a pas de truc de fou par contre dans le coin là. Clairement. Alors du coup. Quel est le contrat ? Alors lui. Il voudrait qu'on aille à un endroit. Et qu'on trouve le. Le cimetière maudit de Mounz. Ok. Alors. Si tu pouvais nous filer un peu plus. Ouais. Pourquoi pas. Donc. Dans la région de Azurmarche. À l'ouest. Alors. Ça pourrait être intéressant. Vis-à-vis de la quête. Qui fait. Qui fait avancer les morts vivants. Donc pourquoi pas. Un jongleur. Tiens. On n'a jamais vu de jongleur. Qu'est-ce que tu fais de beau. Euh. Ouais. Du coup. Non. Donc on verra pas tout de suite ce qu'il fait. Alors. C'est éventuellement de la nourriture qu'il nous faudrait. Mais. Ça coûte une blinde dans le coin la nourriture. Donc. Du coup. On ne va pas en acheter. Alors. C'est à l'ouest. On voit ce qu'ils ont dit. Azurmarche. C'est là-bas. Ouais. Il n'y a rien sur le chemin quoi. Bon. On va quand même aller faire un tour. Sait-on jamais. L'épisode est encore un petit peu court. De toute façon. Je sais que j'y arrête là. Vous allez râler. Donc on va aller faire un petit tour par là-bas. Est-ce qu'on mettrai pas. Non. Kyridri est toujours dans le mal. Puisqu'il s'est blessé. Ça t'apprendra à te battre autour du camp Kyridri. Pour la peine. Tu restes dans la réserve encore quelques temps. Alors. Quelques paysans. Ok. C'est une zone qu'on a absolument pas découverte. En plus c'est du marais. Ça sent quand même le pâté cette histoire. On va passer au-dessus du lac là. C'est dommage. On va y arriver de nuit. Du coup les recherches vont être vraiment pour Rave. Si on peut éviter de rentrer dans le marais. Ce serait parfait. Ah. Ici on a des traces de ce qui ressemble à des morts vivants. On va essayer de les remonter. Peut-être qu'ils vont nous amener à Azur Marche. Elles vont où les traces ? Merde. Elles ont disparu. Où est la ville la plus proche si on veut l'acheter à bouffer ? Voilà. C'est là-bas. Il va falloir qu'on y aille. On va aller chercher un peu de ravitaillement. Il y a des Hun Halls d'ici. On ne les a jamais combattus eux. Mais ils sont trois. Mais bon. Je ne suis pas sûr que ça vaille bien le coup. Donc ce n'était pas des morts vivants. Enfin ça c'est des traces de bestiaux là. Alors. Pendant qu'on marche. On a un homme qui s'approche. En faisant comme s'il était un ami. Donc on sort notre épée. Et il rigole. Alors il nous dit. Il y en a beaucoup qui ont été intéressés par trouver le cimetière de Moons. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous en vouloir d'être aussi défensif. Je peux vous dire exactement où c'est. C'est juste à l'est d'ici. Dans la Tundra. Et ensuite il rigole de manière un peu flippante. En disant qu'il nous aide. Il nous aide juste pour le plaisir. Ouais. C'est ça on a remarqué cette histoire. Moi je vous le dis. Donc la Tundra. Donc on est plutôt dans cette zone là. Ok. Ok. Il fallait juste qu'on la trouve en fait. Pas qu'on fasse rien d'autre. Tire. Tire. Tire nous. Tirez vous les gars. Ok. Il fallait juste qu'on la trouve. Même pas qu'on aille la raider ou quoi que ce soit. Heureusement on va plus vite que les morts vivants. On retourne à Goldstein. Donc il y avait beaucoup d'anciens légionnaires dedans. C'est pour ça que je ne me suis pas jeté dessus. Ça aurait pu être intéressant éventuellement s'ils n'étaient pas aussi badass. Mais entre beaucoup d'anciens légionnaires et les 14 mecs du dessus. Ça me paraissait quand même un peu tendax. Alors le problème c'est qu'on va arriver là-bas. Et on va être dans le mal en niveau nourriture. Et ça va toujours coûter une blinde. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un crochet par Linderstone avant. Prendre la route. Normalement on doit avoir juste pile poil ce qu'il faut. Ah ici on a des brigands. Il doit avoir de la nourriture. Qu'est-ce qu'ils sont ? On les chope. On les chope de nuit. Rien à foutre. Puis il faudra un combat quand même plus intéressant dans cet épisode. Une bonne bataille en forêt. On va être bien. Avec une portée lamentable pour nos tireurs. Ok très très bien. Est-ce que tu peux tirer toi ? Ouais 14% de chance. On va tenter le 31. Raté. C'était assez prévisible. 27% c'est propre par contre ça. Donc eux avancent devant leur archer. Très très bien. Ok on est sur des mecs qui ont plutôt un équipement correct. Par contre ils sont en forêt donc ils ne peuvent pas avancer des masses. Donc pour l'instant on va attendre. Théoriquement c'est nous qui les attaquerons donc ils doivent être devant. Ah j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un truc ici. On va essayer de le prendre. Ah très très bien ils sont là. Ok. On va éviter qu'ils prennent cette hauteur. On va s'y plosser direct. Donc j'aurais peut-être dû aller là d'ailleurs avec Monkey. Alors ici du coup je peux toujours tirer sur personne. Au moins deux de vision. Ah oui lui il a night time mais il a un regard de chouette là. Donc ça ne me dérange pas. Oh la vache. La violence des gens. C'est extrêmement désagréable. Là on va faire un petit mur de pique par contre. Voilà ici ils ont peut-être moins de contourner donc on va le faire aussi. Cet archer là il a piqué hein. Purée. On va attendre de voir s'il décide d'avancer. On peut lui tirer dessus mais il y a le buisson devant. Voilà le coup de chance de se tarcher quoi. Avec les gens en bouclier devant et tout. Ici on tire dans le tas. Ok on le rate. C'était prévisible hein. Mais c'est pas grave. Ici non ça ça sert à rien. Pour l'instant on va attendre. Alors là on doit pouvoir tirer sur ce monsieur. Nickel. Ici. Ici est-ce qu'on avance. On va se mettre en riposte et on va passer le tour là. Ok ici ça charge. Ils vont probablement aller attaquer Nosborn. Jusqu'ici ça s'est toujours montré une très mauvaise idée de faire ça. Alors là. On a un petit truc en surplomb. Mais on se rate quand même. Monkey va aller par là pour pouvoir couvrir un peu plus. Falsehag va attendre. Ici on attend. Ici on attend. Ici on peut peut-être lui tirer dessus. Même si ça va être pour Rav. Ah on a touché. Et on a touché. Ok très très bien. C'est tout bénef du coup. Ici on attend. Ok lui a sorti des javelines. Donc lui a décidé de contourner. Ouh. Joli. Tire nous sur celui-là. Et rate deux fois. Pourquoi pas. Donc là. On rate aussi. Très très bien. Alors là par contre on ne va pas rater. Peut-être. Voilà. Parfait. Ça fait le taf. Bon. On va commencer à avancer parce qu'ils ont l'air d'être un peu relou. Les gens. Donc là on peut les bloquer à 3 contre 1. Donc on ne va pas se gêner. On avance. Ok. Mur de bouclier. Pourquoi pas. Brand qui rate mais qui lui met au moins un overhelm. Sur cette prix. Donc là c'était prévisible. Il va aller là. Il veut faire chier avec son bouclier. On va donc lui mettre un coup de hache dans sa tronche. Ici par contre. Est-ce qu'on avance. On pourrait avancer. Ils sont 13 ans sous nombre. On pourrait se coller à lui directement. Même pas. Ah. Il est obligé de passer par là en fait. Là c'est fermé. Fermé et fermé. Ok. Donc on va se mettre là. Avec lui. Et avec la lance là. On va avancer. Ça c'est Hugo. Est-ce que j'avance avec Hugo. Ouais. J'avance avec Hugo. Allez hop. Avançons avec Hugo. On met donc un petit coup d'épée Hugo. Comme ça lui. Il est derrière. Il peut continuer de balancer ses javelines tranquillement. Et se rater. Et ici du coup. On vient là. Donc là on le cerne à 3 contre 1. Bon par contre nos archers sont plus du tout protégés. C'est un risque. Alors ici. Il faut qu'on prenne notre épée. Et on peut. On peut détruire son bouclier. Ah. C'est pas suffisant. Mais ça fait un peu de dégâts quand même. Donc ici. On y va. On arrive à le toucher. Pas mal. Là. On va aller ici. Et on va rajouter encore un petit peu de force. Voilà. Parfait. Tire ciblé. Tire ciblé sur Hugo. Ouh là. Javeline sur Hugo. Aïe aïe aïe. Ça pique. Ça pique. Ça pique. Ici. On va avancer là. Ah il ne voit personne. Fait chier. Ici. Alors il faudrait qu'on avance là. Mais du coup on se retrouverait à 1 contre 1. Donc tant pis. On va faire un mur de pique. Hugo il va falloir qu'il se replie un peu. Alors falsehack pareil pourrait avancer. Mais j'y crois pas trop. Lui il a déjà utilisé 2 de ses javelines si je ne me gourre pas. Alors si j'avance jusqu'ici je ne pourrais pas tirer. Mais tant pis. On va y aller quand même. Ici pareil. C'est un peu pourave. On va les soutenir par là-bas. Ok. Ils ont l'air de se préparer à avancer par là. Pourquoi pas. Alors ici. On tape. On détruit son armure. Mais ce n'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Lui il est toujours avec son bouclier. Mais on arrive à le toucher 2 fois. C'est propre. On va lui mettre du coup. Un gros coup d'épée dans sa tronche. Et on va rééquiper les javelines. Est-ce qu'on a assez pour rééquiper le bouclier ? Non. C'est quand même pas mal. Ici. On va avancer là. Comme ça on pourra commencer à taper sur celui-ci. Lui il va reculer un peu. Se protéger. Parce qu'il a pris cher. Attention. Tire ciblé qui rate. Parfait. Alors ici. Oh là là. Sans déconner. Il y a le buisson qui gêne là. Vous foutez de moi. Bah écoute. Tu vas tenter quand même. Tire dans le tas. Voilà. T'as plus rien. Eh ben c'est pas grave. Ici on va avancer là. Pour mettre un petit coup à lui. Et puis on va envoyer False Hag. Puisque visiblement ils ont envie d'en découdre. C'est parti. False Hag avec ses jets de morale et tout. Qui est toujours très très efficace. Est-ce qu'il est en Chill Wall lui ? Non. On peut donc tenter deux tirs. Comme ça on lui met deux fois Overwhelm. Ah. Lui a pris un gros truc des familles. Bon là on avait 9% de chance à cause du... De ce qu'il bloquait. Mais là on va tenter de tirer dans le tas. Même si c'est pas dingue. Bah ici on est coincé. Donc on va attendre au cas où on arrive à nettoyer un peu le chemin. Mais j'y crois pas trop. Ouh. Jiro il s'est fait détruire son armure. Ça c'est chiant. Tant pis. On va devoir casser le bouclier. C'est un peu dommage. Mais tant pis. On peut pas tout faire. Toi tu vas aller là. 14% c'est pourave. Il va revenir par ici lui normal. Il peut pas faire autrement de toute façon. Alors ici. On va se rater. Et on arrive à le tuer. Parfait. On va pouvoir avancer au contact du coup. Ici on va avancer là. Continuer d'arrasser un peu son bouclier. Ok. Les archers commencent à flipper un peu leur mère. Ils ont raison. Bah toi tu vas prendre ton marteau. Par contre tu peux pas avancer pour l'instant. Donc tu vas attendre. Qu'on débloque un peu le chemin. Ici. Bouclier. Et on touche. Et il s'enfuit. Parfait. Ici on va avancer pour aller au contact de lui. Là par contre. On va rien faire avec toi je pense. Ici pareil. On peut avancer pour aller là. Comme ça l'archer va être dans le mal. Et ici on peut du coup avancer d'au moins une case. Ce qui est quand même toujours ça de pris. Et puis bah toi écoute viens par là. Protéger un peu Brand. En faisant un mur de bouclier. Ils en veulent à mon quai. Ici on peut se faufiler par là. Coller l'autre archer. Ici par contre c'est de la merde. On va essayer d'aller par là. Tant pis. Raté. Non il veut pas mourir ce con. Parfait ça. Ici. Je pourrais aller par là. Par là. Ouais je voudrais prendre un tir sur lui. Mais si je bouge en fait. Je peux plus trop tirer. Et là il est protégé par l'autre là. Donc dommage. Bon on va prendre l'épée. Clairement c'est ce qui va nous servir maintenant. Alors ici on peut aller par là. Hop. Avec Winrich. Et sa peau de loup. Alors ici on tape sur l'archer. Voilà. Parfait. Donc là il fuit. Lui fuit pas. Il résiste avec sa petite deg. Roland va tenter un tir. Enfin un coup de hache pardon. Alors ici est-ce qu'on peut avancer ? Non on est coincé. Donc on va essayer de voir si on peut pas éventuellement dégager un peu de chemin. Là on peut taper sur lui. Qui s'enfuit pas encore. Raté. Ici on va essayer de prendre un petit peu d'XP. Parfait. Bah toi tu vas commencer à faire le tour parce que pourquoi pas. Puis bah toi aussi du coup. Alors il nous reste lui un bon gros coup sur sa tête. Ça calme. On va cerner ce monsieur. On va essayer de récupérer son équipement si on peut. Voilà. Là il devrait plus s'enfuir. On va donc être tranquille pour sortir les couteaux et le finir. Alors ici. Une deg. Bon c'est toujours la période un petit peu longue. On ne voudrait pas. Là avec la pique. On peut taper. Ouais si ça fait mal à l'armure quand même. Ici on va rien faire. T'as une deg toi ? Tu vas aller prendre par là pour éventuellement remplacer l'ami. Bon l'arc on s'en fout. Ici. Un petit couteau ruffin s'il te plaît. Bouclier pas de chance. Toi tu ne fais rien. Toi tu ne fais rien. Toi tu ne fais rien. Toi tu recharges quand même parce que pourquoi pas. Toi pareil tu vas recharger puis tu vas continuer de boucher le trou. Mais il faudrait qu'on mette quelqu'un d'autre. Falsag. Ah merde j'aurais dû bouger là. Falsag là. Tant pis. Ici. Un petit coup de couteau. Ouais on a des chances de toucher qui sont vraiment lamentables. Il n'y a que lui qui a des bonnes chances de toucher. Donc tant pis. On va le finir. Il faut qu'on en termine avec lui. C'est bon. On ne va pas y mettre des siècles non plus. Toi tu ne fais rien. Toi tu ne fais rien. Toi tu ne fais rien. Toi pareil. Falsag il va attendre. Ici toi tu ne fais que d'elle. Ici un petit coup de couteau. Si j'ai mon arrière à le finir. C'est cadeau. Toi tu vas reculer Brand. Voilà. On va essayer de lui mettre un petit coup de couteau. Ça passe. Ok. Il s'est fait gérer. Donc on a Hugo qui a pris un peu cher. Mais qui a quand même gagné son niveau. Et Giroi qui a gagné un niveau également. C'est pas mal. On a gagné de l'équipement quand même. On a récupéré un casque plutôt pas mal. Quelques boucliers. Et puis un peu de nourriture. C'est parfait. C'est ce qu'on voulait de toute façon. Ok. C'est plutôt propre. Alors. Hugo. Tu vas aller prendre la place de Kiridri dans la réserve. Giroi. Un niveau Giroi. T'as que plus deux là. C'est pas ouf. T'as que plus deux là. C'est un peu de la merde ce gère. On va te donner l'initiative. Wouah. C'est pourri. Et puis un peu de résolution. Il va quand même te monter ça. Donc son armure a été cassée. Mais réparable. Ça c'est la bonne nouvelle. Au niveau des casques. Alors ici. Hop. Et hop. Hop. Et donc ça. On va te donner un vrai bouclier. Voilà. Toi c'est pareil. Il faut qu'on te donne un vrai bouclier. Plutôt que ce truc là. Qui attire les tirs de flèche là. Kiteshield. Ouais c'est ça. Kiteshield. Kiteshield. C'est tout ce qu'on a des kiteshield. C'est ça. Ok. C'est déjà ça. Là on reprend ce qu'il faut. Ici on reprend ce qu'il faut. Personne d'autre n'a de dac. Si toi tu vas prendre ça. Hugo on va faire ton petit niveau. Putain c'est pourri. Tu vas prendre de la défense. Parce que pourquoi pas. Tu as déjà 50 ici. Par contre ton niveau vie il t'en faut plus. Devant clairement il t'en faut plus. On va te prendre student. Giroi. Je n'ai pas pris de perc à Giroi. Giroi tu vas devenir expert du marteau. Plus 33% de dommages contre les armures. Plus 5% de chance avec Shatter. Mais je crois que Shatter c'est le gros marteau. Et pour ceux qu'on... Ah il y a quand même des pôles armes marteau. Intéressant. On verra si on arrive à en trouver. Ça peut être pas mal. Hop. Donc on a un mec qui a la maîtrise du marteau. Parfait. Au niveau des casques. Tout le monde a du 140. Donc du coup toi tu as du 110 et toi tu as du 200. Donc on va te filer du 140 à toi. Ah non on va le filer à Hugo. Casse son arme. Toujours son truc super lourd là. Voilà. Ce sera un peu moins lourd comme ça. Parfait. Bon. C'était juste histoire de se prendre une petite pause. Alors après si on trouve un archer intéressant. Le wild man de tout à l'heure était relou. Surtout parce qu'il avait trois étoiles en archerie. Mais qu'il était complètement pourri. On pourra peut-être prendre un arbel étrier de secours. Ou un tireur de secours. Parce que Brand il a quand même été mi-life en un coup. Quoi qu'il en soit on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. Et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.